L'affaire de l'abbé Morel, un prêtre directeur de collège dans l'Aveyron qui aurait agressé sexuellement de nombreux enfants entre les années 70 et les années 90. Il aurait profité de sa condition d'homme de foi, de son statut de directeur, mais aussi de la confiance que lui accordaient les enfants victimes, souvent influençables et loin de leur famille. Mais de nombreuses voix vont s'élever pour défendre l'abbé, victime selon certains, d'une véritable cabale. Entre temps, les médias se délectent de cette histoire sordide, prétexte comme bien souvent, pour mettre au banc des accusés l'ensemble de l'église catholique. Mur de Barèze est une commune tranquille du massif central, cise sur les hauteurs de la vallée du Goul. Doucement gagnée par les chaleurs estivales, la petite ville à Véronaise se prépare à vivre un été serein, attendant quelques amateurs d'escalade, bien loin de l'agitation des grandes villes ou des stations balnéaires. Pourtant, en ce mois de juin 1996, c'est une véritable déferlante qui va s'abattre sur le petit village. L'enseignant et maire Joseph Schérig vient comme tous les jours chercher son courrier dans sa boîte aux lettres. Parmi les enveloppes, il remarque une missive qui ne porte pas de timbre. Il l'ouvre. A l'intérieur, une lettre manuscrite. Son contenu fait froid dans le dos. L'auteur, anonyme, parle d'agressions sexuelles et de viols commis sur les enfants de la commune. Il serait le fait du curé du village, par ailleurs directeur du collège catholique. Un certain Jean-Lucien Morel. L'auteur de la lettre décrit des actes de violence pernicieux. L'abbé aurait abusé de la confiance des enfants pour les entraîner dans sa chambre, les déshabiller, les toucher, parfois les violer. Il conclut. Vos enfants sont peut-être victimes de ce même chantage qui a détruit ma vie. J'ai donc choisi de ne plus me taire et en ai informé la police et l'évêque. Osons en parler pour délivrer nos enfants qui souffrent en silence. En fait, c'était quelqu'un qui n'osait pas se dévoiler pour dénoncer et qui avait utilisé ce moyen. Joseph Chérig se rend chez sa voisine. Elle aussi a reçu la lettre. Peu à peu, le maire se rend compte que beaucoup d'autres habitants du village ont eu ce courrier. Visiblement, l'auteur de la missive souhaitait être lu. Il y a eu une atmosphère un peu comme dans le film Le Corbeau. à partir du moment où il y a des lettres anonymes qui sont reprises par le journal local. Pas intégralement, mais on dit « Il y a un corbeau à Mur-de-Barré ». Des coups de fil anonymes. On envoie des lettres anonymes aussi aux procureurs, à l'évêque de Rodez, aux gendarmes, bien entendu, etc. Tout ça crée un climat épouvantable, évidemment. La question mérite donc d'être posée aux premiers concernés. Et justement, l'abbé est dans son presbytère. Il a vent de cette lettre. Il nie farouchement toute implication dans ses faits et s'estime victime d'une cabale. Mais quelques mois plus tard, un autre témoignage va le mettre en porte-à-faux. Mars 1997 Un garçon de 15 ans accuse le prêtre de l'avoir violé lors d'un voyage de fin d'année aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés deux ans auparavant, en 1995. Cet été-là, le collège organise, comme souvent, un voyage de fin d'année. Direction les Etats-Unis, New York, Las Vegas, San Francisco. Mais aussi Orlando, en Floride. Une ville qui accueille le célèbre parc Disney World. Là, dans un motel, l'abbé loue deux chambres. Une pour trois des enfants, une autre pour lui et pour le jeune Florent. Au milieu de la nuit, l'abbé à peine Florent, qui dort. Il le caresse. L'adolescent n'ose rien dire, rien opposé. Après tout, n'est-il pas en face d'une autorité morale qui sait faire la différence entre le bien et le mal ? C'était un homme qui s'occupait de... qui était le responsable, le directeur du collège. 250 enfants. Et tout le monde ne voyait que par le curé. Parce qu'il avait un statut de respectabilité énorme. La nuit suivante, la même scène se répète. Florent rentre de voyage avec les autres enfants, un peu déboussolés. Il est certes content du séjour, mais il ne parvient pas à s'expliquer ces deux nuits étranges. Et ça n'est que deux ans plus tard qu'il parvient enfin à lever le tabou. Oui, il a bien été victime d'attouchements de la part de Jean-Lucien Morel, le curé de la paroisse. Il n'arrive pas à se souvenir exactement des circonstances, mais il se souvient bien de ce contact sur son dos, ses jambes, ses fesses, durant les deux nuits qu'il a passées au motel d'Orlando. Il est en mesure d'en parler à ses parents, ses proches et aussi aux gendarmes. Cette deuxième confession convainc le procureur, qui demande l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ce qui s'est passé, c'est que, à force d'accumuler des billets, des lettres anonymes, ou des coups de téléphone anonymes, que la presse locale, qui s'est montrée lamentable, nul. Pour moi, je n'ai pas la même carte de presse que ces gens-là. Vraiment. Il a été entendu, c'est comme ça. Ça fait partie, vous savez, des mouvements de foule, en quelque sorte. Que c'était probablement, presque certainement vrai, que donc l'abbé était un salaud et qu'il fallait le punir, évidemment. Jean-Lucien Morel est alors placé en garde à vue, le 13 mars 1997. Il y a eu un sentiment anticlérical, ne serait-ce que dans des autorités locales, au niveau du conseil général ou autre, qui étaient, on le sait, fromaçons, et qui sont intervenus. L'abbé, entendu à la gendarmerie, a entendu quelqu'un qui connaissait téléphoner aux gendarmes, et qui était un franc-maçon. Bon, donc, il y a eu ça aussi. On règle comme ça de vieilles querelles, mais on ne les règle pas comme ça. C'est scandaleux. Mais, après une heure d'interrogatoire, il se sent mal. Ses accusations le heurtent, visiblement. Sous le choc, l'abbé fait une crise cardiaque. Il doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Une seule heure de garde à vue, et voilà déjà le suspect, incapable de répondre aux questions. A tout le moins, une enquête qui commence mal. D'autant que le lieutenant Graeff, en charge des investigations, peine à recueillir des preuves tangibles, mais aussi des témoignages précis et cohérents. Il retrouve néanmoins deux autres enfants, qui se disent victimes d'agissements semblables, de la part de l'abbé. Retour en mai 1995. Kevin a dix ans. Il suit les cours de CM2. Loin de ses parents, issus d'une famille où les problèmes abondent, Kevin n'est pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier d'enfant équilibré. Constatant le manque d'affection duquel il souffre, l'abbé fait de lui l'un de ses favoris. Il l'invite régulièrement chez lui, dans le logement de fonction qu'il occupe tout près du collège. Là, il lui donne quelques tâches à accomplir, comme tondre la pelouse, mais elle lui permet aussi de s'amuser, de jouer à la Game Boy. Un jour, il l'a entraîné dans sa chambre. Il lui a parlé de choses interdites, de sexe, et puis sont venus les attouchements, et même la sodomie. Kevin a mal, mais il ne sait comment réagir. Il sait que ce n'est pas normal, mais il est mort de honte, et n'en parlera à personne. Ceci jusqu'à ce que le lieutenant Greff l'interroge à ce sujet. Il n'a pas été arrêté comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des lettres. Il y avait, paraît-il, un corbeau qui envoyait des lettres anonymes, un peu partout dans la région, pour dire que Morel était pédophile. Et alors ça, ça déclenche un phénomène réactionnel très différent, selon vos croyances. Ou on se dit, ce n'est pas possible, donc le curé ne l'a pas fait, et là, on balaye tout ça d'un revers de main. Et puis il y a les autres qui disent, mais peut-être quand même qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, pour qu'on fasse ça, il y a quelques... Parce que pourquoi il y aurait un corbeau qui balancerait des lettres comme ça ? Un autre témoignage va s'ajouter à celui de Kevin. En 1996, François, autre pensionnaire du collège, a 13 ans. Lui aussi, loin de ses parents, lui aussi issu d'un milieu social difficile, d'une famille à problèmes et en mal d'équilibre. En mal d'affection, même. Il est lui aussi devenu l'un des chouchous de l'abbé. Le bureau de Jean-Lucien Morel ne sert pas qu'à accueillir des visiteurs de marque, des professeurs. Il y invite aussi souvent des élèves, tels que François. Un samedi après-midi, au début de l'année 1996, François s'y trouve en compagnie de l'abbé. Ce dernier lui demande de baisser son pantalon et son slip, puis de s'allonger sur le divan. Il était à plat ventre. L'abbé s'est glissé derrière lui et c'est une nouvelle fois à donner à des actes pédophiles. Ces viols se seraient reproduits trois fois durant l'année et ils étaient toujours assortis de cette phrase de l'abbé. C'est Dieu qui l'a voulu. Après ces témoignages, l'abbé est mis en examen. Il reste en détention durant un mois. L'enquête se poursuit et met au jour d'autres témoignages de victimes. Sept personnes âgées de 30 à 50 ans reconnaissent qu'à l'époque où elles étaient adolescents, au collège Saint-Pierre, Jean-Lucien Morel avait eu à leur rencontre des pratiques condamnables qui allaient de l'attouchement à la sodomie. Le collège, il y avait quand même 250 élèves. Donc, ça fait quelques centaines de parents. Donc, pour eux, pour la population, c'était la honte. La honte que lui ait pu faire ça. La honte pour les parents de n'avoir rien vu. de n'avoir rien pu empêcher. Et puis, sans doute aussi, une culpabilité renfoignée chez ses parents qui se disaient « Mais pourquoi on n'a pas vu ? » Une victime parle notamment de viol répété plusieurs mois d'affilée durant l'année 1979. L'abbé venait le chercher tous les soirs dans le dortoir. Des faits qui sont prescrits au moment de l'enquête près de 20 ans plus tard, mais qui sont néanmoins ajoutés au dossier. Il pèse évidemment sur la suspicion qu'alimentaient déjà largement les premiers témoignages. Du fond de sa cellule, le prêtre, lui, se dit toujours innocent. Il invoque une cabale lancée contre lui. Il affirme que seul le Seigneur pourra être juge de ses actes. Mais entre ces quatre murs, ces protestations ne résonnent pas bien fort. Il parvient toutefois à se faire entendre. L'abbé Morel n'est pas seul. Car, au sein du village, beaucoup doutent de sa culpabilité. Les habitants d'anciens pensionnaires du collège sont même choqués d'entendre de tels faits reprocher à un homme d'église qu'ils tiennent en haute estime. Pour eux, il s'agit bel et bien d'une cabane. C'était quelqu'un qui avait, disons-le, une aura et qui se faisait respecter, qui se faisait aimer, qui jouait là-dessus. Et je pense qu'il en jouait, qu'il en surjouait parce qu'il savait bien que l'envers du décor était moins fleurissant et il était respecté comme ce n'est pas possible. Un comité de soutien se forme au sein du village. Il se manifeste en faveur de l'innocence du prêtre et réclame sa libération. J'ai reçu un courrier pour quelqu'un qui me connaissait par ma chronique judiciaire de France Inter. J'ai reçu un courrier d'un proche de l'abbé Morel et qui m'a branché sur un médecin parisien qui est une sommité qui est bourrée de diplômes divers, etc. et qui en plus était un type charmant. Bon, donc j'ai pris contact et il m'a dit il faut agir parce que je suis un ancien pensionnaire le médecin de l'abbé Morel et je peux vous dire que ça me semble extravagant. Et en plus, tout ce que nous savons de la faire me semble tout à fait suspect et invraisemblable. Donc pour une fois, c'est l'unique fois de ma vie, j'ai accepté d'être dans ce comité de soutien de l'abbé Morel. Le village, en proie à toutes les rumeurs, se divise violemment en deux camps. Les partisans de la cause de Morel désignent l'enseignant et maire du village Joseph Chérigue comme l'insticateur d'un véritable complot. Il aurait faim à l'étonnement lorsqu'il a trouvé cette lettre dans sa boîte aux lettres alors qu'il l'a, comme les autres, lui-même postée. Ce qui me semble extravagant, c'est qu'il y a d'abord, on sent tout un complot derrière. Il y a eu des lettres anonymes, des coups de téléphone anonymes. Il y a toute une partie de cette petite ville où était le collège, à Mur de Barret, toute une partie de la ville qui est entrée dans ce système et notamment les autorités locales. L'affaire fait grand bruit, d'abord via les médias locaux, puis via ceux régionaux et enfin nationaux. En parallèle à l'enquête judiciaire, les journaux font leur choux gras de cette affaire de pédophilie présumée concernant un ecclésiastique. Pour une bonne partie de la presse, il s'agit d'une excellente occasion pour condamner non seulement l'auteur présumé des faits, mais à travers lui, toute l'Église coupable d'Omerta sur les agissements plus que douteux. Certains ne s'aiment. Le juge d'instruction, le procureur, on prit parti littéralement, on doit instruire un juge à charge et à décharge. Il n'a instruit qu'à charge. Il s'est félicité, lui ou le procureur, je ne sais pas, dans un journal local que l'abbé ait été arrêté et de l'avoir vu en photo avec des menottes. C'est en soi déjà scandaleux. Ressortent bien sûr les éternels poncifs autour de la pédophilie chez les curés de campagne et les journaux partisans se gargarisent de gros titres, mettant en cause un véritable système de compromission avec des agissements effroyables. Un jour, Roland Agré, victime d'une erreur judiciaire dans les années 70, tombe sur cette affaire dans le journal télévisé. Il décide de s'informer plus profondément. Très vite, une conviction naît en lui. L'abbé est victime d'une terrible injustice. Dès lors, il décide de se joindre au comité qui défend l'ecclésiastique. Un soutien de poids pour Jean-Lucien Morel qui, derrière les barreaux, continue de nier son implication. Le prêtre réclame des examens médicaux tandis que le village se scinde toujours plus fortement. D'un côté, les partisans de l'innocence de l'abbé, de l'autre, ceux de sa culpabilité. Le juge d'instruction estime qu'un nombre suffisant de témoignages sont recueillis contre l'abbé et qu'ils sont suffisamment crédibles. Il renvoie le prêtre devant le tribunal de grande instance de Rodez. Des médias de tout l'Hexagone viennent assister aux audiences. Car, derrière ce procès, se cache, bien sûr, celui de l'Omerta dans l'Église catholique. Novembre 1998. Voilà un an et demi que Jean-Lucien Morel croupit en détention provisoire. le juge le renvoie devant la cour d'assises de l'Aveyron. Le procès se tient le 23 février 2000 dans une grange du parc Saint-Joseph, réaménagée pour l'occasion. Le palais de justice de Rodez est enfermé à cause de travaux. Alors, ce procès de l'Abbé Morel a été le début de la médiatisation et de la justice publique concernant les auteurs de pédophilie. Pourquoi ? Parce que on jugeait ces gens-là toujours à huis clos, soi-disant pour protéger les enfants. Et moi, je pensais, et je le pense toujours, qu'on ne protégeait pas les enfants, on protégeait l'auteur. L'enfant, il n'a rien à se reprocher. Il veut juste que la vérité éclate. Mais le curé en l'espèce, Morel, c'était beaucoup plus confortable pour lui d'être jugé à huis clos qu'en public. Et donc, je me suis battu pour faire admettre que ces débats devaient être publics. Les audiences se déroulent dans un climat de tensions extrêmes. Les médias sont galvanisés par cette affaire, en particulier, bien sûr, les journalistes qui souhaitent mettre au banc le monde catholique. Je me souviens que quand le procès a débuté, il y avait 30 journalistes qui représentaient toutes les radios, 5 chaînes de télévision, tous les journaux. c'était incroyable. Il faut admettre que le procès est hors norme. Plus de 100 témoins sont attendus à la barre. En outre, de véritables ténors du barreau vont appuyer la défense comme les partis civils. Maître Gilbert Collard pour l'abbé, Maître Jean Chevet pour l'association L'Enfant Bleu qui représente les victimes. Afin de mettre moins de pression sur les plaignants et les témoins, nombre d'audiences se tiennent néanmoins à huis clos. Un par un, les adolescents se disant victimes s'avancent à la barre. Ils racontent leur calvaire. Le regard est fuyant, la voix hésitante, les mots peinent à venir. Certains d'entre eux ont gardé le silence pendant des décennies. L'ambiance qu'il y avait était très lourde parce que la salle était évidemment comble mais les gens qui découvraient les actes qui étaient reprochés au curé, mais c'était l'horreur pour eux. François, Florian et Kevin racontent leur calvaire respectif. Dans le bureau du directeur de collège, dans sa maison, dans le motel d'Orlando. Des affirmations que le prêtre nie en blanc. Pendant ce procès, Morel, il a été au minima. Il ne criait pas, il réfutait tout, calmement, en disant que ce n'était pas possible. physiquement pour lui de commettre de tels actes. Et il rejetait tout, mais de façon calme. La porte de mon bureau, dit-il, était toujours grande ouverte et jamais je ne prenais chez moi un enfant tout seul. L'abbé se défend en qualifiant les élèves de gentils mais espiègles et indique que l'un d'entre eux avait la fâcheuse habitude de mentir un peu. Comme si, à travers cette description, il souhaitait également mettre le doigt sur la crédibilité des accusateurs. Ils ont enquêté uniquement à charge. Ils ont cherché partout, partout, d'autres gamins puisque l'abbé était accusé par deux adolescents. Bon, d'autres gamins et ils n'ont rien trouvé. On a trouvé des témoins bidons, des gens farfelus, je pense à un qui avait écrit, par exemple, à la justice ou peut-être à l'évêque de Rodez. Bon, en disant, moi, il y a 30 ans, j'étais dans la colonie de vacances de l'abbé et j'ai subi des attouchements, etc. On a vérifié, il n'avait jamais été il y a 30 ans dans cette colonie, donc pure mensonge. Volontiers facétieux, l'homme d'église semble confiant. Ses amis sont dans la salle pour le soutenir. Tous le qualifient d'honnêt homme, n'hésitant pas à nager dans le lyrisme. L'actualité judiciaire marquée par la condamnation à 10 ans de réclusion criminelle pour l'abbé Morel. Au terme du délibéré, l'abbé Morel est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur trois mineurs. Florian, Kevin et François, âgés de 10 à 13 ans au moment des faits. Le prononcé du verdict provoque, on s'y attend, un sentiment mitigé dans la salle. Le soulagement des partis civils et de leur soutien, l'horreur des défenseurs de l'abbé qui, au terme des débats, sont toujours plus convaincus de son innocence. C'est une déception effectivement, mais nous aviserons pour l'avenir. L'essentiel a été résumé par une phrase vulgaire, sans doute, mais juste, de l'un de ses défenseurs, maître Gilbert Collard, très connu. Et Collard a dit, bon, alors finalement, il pouvait ou il ne pouvait pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il pouvait se livrer à un viol et allons jusqu'au bout, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça, de la sodomie, sur un adolescent de 15 ans. Car les deux adolescents l'accusaient de ça. Or, et nous voilà maintenant l'essentiel de cette affaire lamentable, enfin, c'est que, d'après les experts, la contre-expertise, l'abbé qui avait 67 ans, qui était cardiaque et qui surtout souffrait d'impuissance sexuelle, pratiquement. Il avait ce qu'on appelle un phimosis. C'est l'histoire de Louis XVI, qui n'avait pas pu avoir de rapport sexuel avec Marie-Antoinette. Bon, c'est un rétrécissement de la verge au niveau du gland. Bon, et les rapports sexuels sont très difficiles. S'ils sont difficiles dans des conditions normales, c'est-à-dire des relations avec une femme. Bon, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas encore plus difficiles pour une sodomie sur un jeune garçon ? Bon, j'ai dit là, je viens de dire des, de tenir des propos qui peuvent sembler trop, trop durs. C'est pourtant toute la vérité de cette affaire. Le phimosis, ça peut l'empêcher d'avoir des relations sexuelles, c'est possible, mais c'est surtout que ça se soigne. Et que quand il passe en cours d'assise, il est devenu un homme plutôt sur la deuxième partie de sa vie et qu'il a eu bien le temps de faire le nécessaire. Donc, d'un faux prétexte. De nombreux doutes subsistent encore quant à la culpabilité de l'abbé Morel, toutefois acquise pour la justice française. Ainsi, l'Église va refuser de le démettre de ses fonctions. Cette attitude provoque la colère des victimes. et elles vont avoir bientôt une autre raison de protester. A compter de 2003, l'abbé commence à bénéficier de permissions de sortie. Il sera finalement libéré le 5 octobre 2005. Cette libération anticipée provoque la colère des victimes. Mais elle n'est pourtant que la résultante du droit français qui accorde une réduction de peine chaque année aux personnes incarcérées. Retiré à Rodèze, l'abbé Morel reste prêtre mais sans ministère. Il peut, certes, célébrer des messes en privé. Il n'a jamais été défroqué. D'autres scandales de pédophilie concernant des membres de l'église vont éclater dans les années suivantes. La plus retentissante d'entre elles reste bien sûr celle du cardinal Barbarin. Ce ponte de l'église catholique aurait couvert durant des années les agissements du prêtre Bernard Prénat. L'occasion est de nouveau très belle pour la presse parisienne de cogner sur un prélat. D'autant que le cardinal avait affiché des positions à l'encontre de l'idéologie dominant dans les médias opposition au mariage homosexuel et à l'avortement, soutien des chrétiens d'Orient à travers des associations de droite. En 2021, le rapport Sauvé pointe du doigt la couverture par l'église des agissements de certains de ses prêtres et même de laïcs travaillant pour elle. Il s'appuie sur le travail d'une commission chargée d'étudier le traitement des abus sexuels dans l'église. Dans le rapport de 2500 pages que rend cette commission, 330 000 abus sexuels sur mineurs et sur les personnes vulnérables sont recensées depuis les années 1950 provenant de clercs ainsi que de laïcs œuvrant pour l'église. La commission estime qu'au moins 2,5% des seuls prêtres et religieux ont commis des agressions sexuelles ou des viols sur environ 216 000 victimes majeures et vivantes au moment de la rédaction du rapport. Les évêques ont dépêché cette commission qui s'est à mon avis complètement plantée. M. Sauvé tout content de lui soit-il a commencé sa saisine en 1950. Autrement dit, il a étudié une majorité de cas de prêtres éventuellement soupçonnés ou dénoncés on ne sait pas. À partir de 1950, presque l'immense majorité de ces gens-là sont morts maintenant. Donc, on a étudié des cas des dossiers où il n'y avait ni accusation véritable, on ne sait pas, ni accusé, il n'était plus là, ni témoin, ni défense, ni instruction du dossier. C'est ridicule. Ensuite, il s'est basé, M. Sauvé et sa commission, uniquement sur des chiffres, sur de la statistique et ça n'aboutit à rien, mais à rien du tout. On est arrivé à des chiffres ridicules, totalement excessifs. La commission décrit un phénomène massif et systémique et met particulièrement en avant la question de la responsabilité de l'institution. Bien entendu, le rapport Sauvé constitue du pain béni pour les médias. De son côté, l'Église annonce plusieurs décisions de réparation, mais elle est également divisée sur le diagnostic établi et les mesures à prendre. Le pape se dit plein de douleur et demande à l'Église de France d'entreprendre la voie de la rédemption. Le président de la Conférence des évêques de France exprime lui honte et effroi. Les évêques français se réunissent en Assemblée plénière en novembre 2021. Ils concèdent que la responsabilité de l'Église dans les agressions sexuelles est bien engagée. Mais surtout, ils font valoir la dimension systémique de ces agressions. Ainsi, ce serait bien un système, donc l'institution, qui se trouverait sur le banc des accusés et pas seulement les hommes. Une instance indépendante de suivi des abus est créée. L'Église met également en place un fonds d'indemnisation alimenté, entre autres, par la vente de biens immobiliers ou mobiliers. à chaque fois qu'il y a eu le problème des indemnisations qui est venu sur la table en discussion avec l'Église, ça a toujours été on va voir, on va faire, on va créer une commission. Il y a eu des commissions qui ont été un nombre incalculable, qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit, ni à la reconnaissance des faits, ni à la responsabilité de l'Église, ni à l'indemnisation. On a fait un pavé sur la responsabilité, mais jamais. Et moi, dans les procès que j'ai eus, je disais, mais pourquoi est-ce que l'Église, on ne la condamne pas à payer des dommages et intérêts ? Et alors on disait, mais on ne peut pas parce que le curé est tout seul, il n'a pas de responsabilité, il n'est pas condamné à des dommages et intérêts parce qu'il n'a pas d'argent. Peut-être qu'il y en a qui en ont, mais l'Église n'est pas concernée directement. On a toujours trouvé des bonnes excuses qui, en réalité, ne sont pas du tout bonnes. Parce que un homme qui viole quelqu'un qui est condamné, il y a une partie civile qui demande des dommages et intérêts et c'est le fonds de garantie qui paye. On aurait pu pratiquer la même chose. On ne l'a pas fait, il y avait dans la société française une protection de l'Église sur le plan financier. La réalité, elle est là. Mais face à ces contritions, des voix dissonantes se font entendre. Huit membres de l'Académie catholique de France, notamment, adresse au Vatican un texte de 15 pages. Le document pointe du doigt l'esprit qui préside à l'analyse de la commission. Pour eux, son fondement est avant tout idéologique. Ils contestent l'évaluation du nombre de victimes et arguent que leur nombre est difficile à calculer, l'étude ne se basant que sur des témoignages anonymes. Par ailleurs, ils mettent en avant qu'au cours des années 1950-1970, pour certains intellectuels et chercheurs, la pédophilie devait échapper à la condamnation, mais également être encouragée. Enfin, les membres de l'Académie catholique remettent en question la responsabilité institutionnelle de l'Église et la nécessité d'indemnité ou de réparation. Ils rappellent les principes de prescription, mais surtout de présomption d'innocence. Bien sûr que tout ce qui est pédophilie est scandaleux et qu'il fallait essayer d'intervenir. Moi, je suis persuadé que s'il y a eu des pédophiles, et il y en a eu, c'est vrai, dans le clergé, ça vient de ce qu'il y a un certain nombre de jeunes gens homosexuels qui entrent au séminaire pour avoir une vitrine sociale, une couverture, une façade honorable, une façade honorable qui leur permette de rester célibataire sans être accusés de quoi que ce soit. Et puis, là, ensuite, ils sont projetés dans un milieu garçonnier. Eh oui, les enfants de cœur, les patros, les colonies de vacances, le cathé, etc., etc. Alors, qu'on ait voulu répondre à ça, oui, encore qu'il faut dire tout de suite que c'est deux choses. Premièrement, que c'est une toute petite minorité, heureusement, mais ça a existé. Deuxièmement, qu'à force de faire ce qui est devenu ensuite, une chasse aux prêtres, et c'est ça que je reproche aux évêques, d'avoir été d'une maladresse avec la commission sauvée, eh bien, on a vu, fin 2021, le suicide de deux jeunes prêtres accusés à tort. Et trouvant ça, on le comprend, insupportable. Les médias, eux, se jettent à corps perdu dans les conclusions du rapport sauvé. Et alors qu'ils focalisent leur attention sur les affaires de pédophilie dans l'église, les deux autres religions du livre semblent bénéficier, à cet égard, d'une étonnante bienveillance. Pourtant, le milieu juif ultra-orthodoxe semble très loin d'être protégé de ses pratiques. Et en islam, nombre d'imams justifient, dans leur prêche, les rapports sexuels entre majeurs et mineurs, lorsque ces derniers sont de sexe féminin. Comment réagiraient les médias si n'importe quel curé, en France ou même ailleurs, tenait de tels propos ? On constate par ailleurs qu'en Inde, un pays qui compte moins de 2% de catholiques, 40% des enfants sont victimes d'abus sexuels. La focalisation des médias sur l'Église catholique semble participer du même élan que celui du déracinement. L'Église, vue comme un pilier du monde d'avant, duquel il faudrait faire table rase. Et cette focalisation est d'autant plus troublante que ce sont bien les tenants de mai 68, dont l'idéologie était largement inspirée de la libération sexuelle des années 50 et 60, qui porte ce mouvement anticlérical. Les médias et les élites bourgeoises, souvent déchristianisées, assimilent l'Église à la France profonde, aux structures traditionnelles, au système patriarcal, voire à l'Ancien Régime. En face, l'Église, elle, soumise à la nouvelle donne idéologique, tente de donner des gages à ce mouvement. Elle se plie, souvent contre son gré à ses injonctions. Mais ces dernières ne manquent toutefois pas de susciter l'indignation de certains membres éminents du clergé, surtout lorsqu'elles atteignent les fondamentaux du catholicisme. Par exemple, derrière les accusations d'Omerta dans l'Église concernant les abus sexuels sur mineurs, se cache bien sûr la question du célibat des prêtres. L'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, réunie à Lourdes en novembre 2022, a révélé deux nouveaux cas d'agissements douteux parmi les membres du clergé, celui de Mgr Michel Sentier et celui du cardinal Jean-Pierre Ricard. Le premier aurait recueilli des confessions bien particulières dans les années 1990, alors qu'il était évêque de Créteil. Il aurait demandé à des jeunes hommes de se dénuder pour chaque péché avoué. Pour ces faits, il a présenté sa démission au pape en 2020, puis a été contraint à résider au sein d'une communauté religieuse. Mais l'affaire ne s'est guère ébrutée par volonté des victimes elles-mêmes qui ne souhaitaient pas qu'elles connaissent un écho particulièrement important. Jean-Pierre Ricard, ce serait, lui, comporté de manière répréhensible avec une jeune fille de 14 ans en 1987 alors qu'il était curé. Comprendre par là qu'il l'aurait embrassé. Les deux cas révélés ont de quoi révolter. Mais ils sont loin de la gravité d'un viol. Et combien compte-t-on de semblables dans le même temps au sein des milieux travaillant auprès des enfants chez les éducateurs les professeurs des écoles. Étrangement, lorsqu'ils sont mis au jour ces cas sont peu médiatisés. Et surtout, jamais la question de l'institution n'est posée. Pourquoi ? Jean-Luc 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 Morel est décédé en 2022. Il a continué à exercer après sa sortie de prison, notamment à Rodez, officiant pour des messes privées. Si l'église ne l'a pas défroqué, elle ne lui a plus attribué de ministère. Aujourd'hui, à Mur-de-Barèze, la chape de plomb semble s'être refermée sur cette affaire. Le village a repris cette vie qu'il connaît depuis plus de 1000 ans lorsque les habitants se sont regroupés autour de la forteresse carolingienne et que l'édifice en a donné le nom. Sous-titrage Société Radio-Canada